Bonjour à tous, nous on va vous présenter le projet qu'on a fait pendant le stage cet été. L'objectif du stage, c'est de faire de la détection de nageurs dans une vidéo en temps réel dans un système embarqué. L'objectif, c'est par exemple, ici on est un nageur, essayer de venir l'encadrer dans une box. Les difficultés de ce projet, tout d'abord c'est que le milieu est non linéaire. Par exemple, on peut voir qu'il y a le reflet du nageur à la surface de l'eau, mais aussi quelquefois il y a les occlusions, c'est-à-dire des parties du nageur qu'on ne voit pas à cause des bulles. Et les deux autres difficultés vont ensemble. Donc c'est que le projet, ça doit être du temps réel et ça doit être embarqué dans un système embarqué. Donc il faut faire attention aux algorithmes qu'on veut utiliser, c'est-à-dire au niveau de la mémoire, mais aussi au niveau du temps d'exécution. Et donc les solutions qu'on va développer, c'est des solutions de système expert, mais aussi de deep learning. Alors, du coup, ce qu'on a pu utiliser, par exemple, comme métrique, c'est l'IOU, qui est en fait une métrique qui permet de mesurer la concordance entre deux boxes, qui est l'union entre deux boxes sur son intersection, pardon, l'intersection entre deux boxes sur l'union. Et on est parti d'hypothèses assez simples qui sont basées sur l'observation des vidéos qu'on nous a données. L'axe de la caméra est horizontal, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de représentation au-dessus de l'eau ou en dessous du nageur. Et on va considérer également qu'il n'y a qu'un nageur dans l'image et qu'il n'y a pas de nageur dans les 100 premières images environ pour permettre une phase d'initialisation qui va être expliquée plus tard par Victor. Et on considère que le jeu de données est représentatif des problèmes. Au début, on a pu voir que le milieu était très non linéaire, c'est-à-dire que ça va être difficile de séparer le nageur de son reflet qui va être à la surface de l'eau, car les couleurs vont être similaires. Du coup, au début, la première chose qu'on a voulu faire, c'est de séparer la surface du reste de l'eau. Pour cela, ici, c'est un extrait de vidéo des premières, frame des vidéos des nageurs. Et on peut voir qu'à la surface de l'eau, il y a beaucoup de mouvements qui sont liés aux turbulences à la surface de l'eau. Et donc, si on calcule la variance entre toutes ces premières frames, on va avoir une variance qui va être élevée à la surface et qui va être moins élevée quand on va être dans l'eau. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a calculé la variance et on a mis un seuil, c'est-à-dire que les zones où il y a une haute variance, on a mis un 1 et sinon, on a mis un 0. Et donc, ça nous a donné cette carte, donc de 0 et 1, cette carte binaire qu'on peut voir sur le côté. Et ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de séparer cette carte en deux zones les plus homogènes possibles. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est avoir une zone qu'avec du blanc et une zone qu'avec du noir. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette zone la plus homogène possible, qui est séparée par une ligne, on va trouver cette ligne qui représente la surface de l'eau. Et donc, on peut séparer le nageur du reste. Donc, une fois qu'on a détecté la surface, on va avoir deux systèmes experts qu'on a pu développer. Donc, le premier, ça va être une segmentation basique au niveau de la coloration. Donc, on va faire cette segmentation dans deux espaces. On va avoir le premier, le premier espace corélimétrique, qui va être U-saturation value, que vous pouvez voir ici, HSV. Et le deuxième, qui va être YQV, donc qui va être la luminance et l'élecrominance, qui va être ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des bornes min et bornes max pour chaque canal, par exemple pour H, pour S et pour V. Et si la valeur du pixel est comprise entre les deux bornes, on va mettre un 1 et sinon on va mettre un 0. Et ensuite, pour tous les canaux, on va faire un logique n, un logique égal n, et donc cela va nous donner cette carte, donc encore une carte linéaire, où là, on peut voir que grâce à cette segmentation de couleurs, on a réussi à bien détecter le nageur dans l'image. Ça, c'est notre premier système expert. Et le deuxième, ça va être la Gaussian Mixture. Alors, la Gaussian Mixture, en quoi ça consiste ? On va considérer deux catégories, donc les pixels qui appartiennent au nageur et les pixels qui appartiennent au fond de l'image, donc par exemple l'eau, les contours de la piscine. Et donc, on va essayer de modéliser les pixels qui appartiennent au nageur par une gaussienne, donc par exemple la petite gaussienne qui est ici, qu'on peut voir. Et pour les pixels qui appartiennent au fond, on va la modéliser par une autre gaussienne, qui est ici. Donc là, ici, elle s'est représentée en 2D, car on ne peut pas représenter en 3D les gaussiennes. Et donc, une fois qu'on aura représenté les deux catégories par des gaussiennes différentes, on affectera des probabilités en fonction de où on se trouve dans cet espace. Par exemple, si on se trouve en dessous du pic jaune, il y a une forte probabilité que ce soit un pixel qui appartient au fond, et ainsi de suite. Et donc, ces gaussiennes, on va venir les estimer avec un algorithme qui s'appelle la Expectation Maximization, qui va donner tous les paramètres qu'on a besoin pour cet algorithme. Et donc, une fois qu'on l'a appliqué, on va obtenir cette fois une carte de probabilité. Donc, ça ne va pas être une carte binaire, ça va être des valeurs entre 0 et 1. Et on va pouvoir la transformer en carte binaire en appliquant un seuil pour les valeurs, pour les probabilités. Donc, on applique l'algorithme qui nous permet de trouver les contours. Ensuite, on vient entourer chaque contour avec une box. C'est la troisième image qu'on peut avoir ici. Donc, avec tous les boxes qui vont être rouges et les boxes qui vont être blanches. Et on va venir appliquer un seuil, parce qu'on sait que le Nashua, il va occuper une certaine R. Est-ce qu'il va nous donner les boxes qui vont être en blanche ici ? Et enfin, il y a un dernier traitement qu'on va faire. C'est que s'il y a deux boxes qui vont être très proches, on va venir faire l'intersection de ces deux boxes. Est-ce qu'il va nous donner... Non, excusez-moi, l'union des deux boxes. Est-ce qu'il va venir nous donner cette troisième image qui permet d'avoir une box qui est assez bonne ? Là, on a vu les systèmes experts. Maintenant, on va voir l'architecture Deep Learning. Pour l'architecture Deep Learning, on a utilisé un extracteur de caractéristiques. Donc, ça va être une architecture avec des convolutions. Et à la suite de cette architecture convolutionnelle, on va mettre un réseau de neurones fully connected, donc avec une tête de régression, donc avec 512 neurones à la première rangée. Et ensuite, on va venir les connecter, ces 512 neurones, à 4 neurones qui vont être les coordonnées de la box. Donc, X1, Y1 pour le point en haut à gauche et X2, Y2 pour le point en haut à droite. Et donc, ensuite, on va venir calculer l'erreur avec les vraies boxes, avec une perte de L1. Donc, pour le feature extracteur, on va utiliser l'architecture MobileNet. Alors, pourquoi ? C'est parce que l'architecture MobileNet, c'est une architecture qui a peu de paramètres. Alors, cela, c'est dû à plusieurs choses. Donc, tout d'abord, il va y avoir l'implémentation de la Depth-Wise Separable Composition, c'est-à-dire qu'on va séparer la convolution. Dans une simple convolution, on va avoir pour chaque filtre 27, donc ici, par exemple, 27 paramètres qui va nous donner une valeur. Alors que quand on va venir séparer la convolution, on va venir appliquer, ici sur l'image, 27 paramètres pour obtenir trois valeurs. Et ensuite, pour tous les filtres, on aura juste à obtenir trois valeurs qui nous donneront une dernière valeur. Donc, on va voir qu'on va diminuer énormément le nombre de paramètres grâce à cette manipulation. Et enfin, une deuxième spécificité de ce réseau, c'est d'utiliser un système en lenteau noir, c'est-à-dire qu'on va avoir cette architecture pour chaque layer. On va d'abord avoir un Expansion Layer, donc on va décompresser les données, c'est-à-dire avec une convolution, en ayant beaucoup de filtres. Ensuite, on va avoir le Depth-Wise Layer, donc ça, ça va être la même chose que la première flèche qu'on va avoir en bas. Donc là, on va filtrer les données et ensuite, on va reprojeter les données, c'est-à-dire qu'on va les compresser, donc là, c'est la deuxième étape avec la deuxième flèche ici, donc pour avoir peu de flux de données dans le réseau. Et donc, ces deux nouvelles spécificités, ça va permettre de diminuer énormément le nombre de paramètres. Par exemple, si on prend l'exemple de ResNet 50, il y a 23 millions de paramètres, alors que MobileNet V3 Large, on va avoir que 5 400 000 paramètres. Mais si on regarde, par exemple, les taux de classification sur ImageNet, qui est une bâche de données qui est assez connue, on regarde que les résultats, ils sont assez similaires et ils sont aussi bons. Donc, c'est pour ça que ce réseau est intéressant pour le système embarqué. Et donc, enfin, pour l'architecture Deep Learning, vu qu'on a peu de données, on a décidé de faire de l'augmentation de données. Donc, par exemple, ici, si on a l'image originale, on va avoir plusieurs modifications qu'on peut faire. On va pouvoir le vertical flip. On va pouvoir changer le sens de l'image à la verticale, mais aussi à l'horizontale. Et on va aussi pouvoir changer, donc là, c'est assez extrême, c'est de rouge, mais on va aussi pouvoir changer les couleurs pour pouvoir modéliser plusieurs piscines et plusieurs colorations. Donc là, ici, on va pouvoir voir la réalisation des deux algos. Donc là, la première, c'est avec le Deep Learning. Là, c'est une vidéo où ça fonctionne assez bien. Donc, on peut voir qu'on arrive à bien détecter le nageur. Et là, la deuxième, c'est une vidéo où c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est avec la segmentation HSV. Donc là, c'est très, très rapide. Mais par contre, ce n'est pas très stable. On voit que la box, ça ne fait que de bouger. C'est très instable. Donc, pour avoir une meilleure comparaison des résultats, ici, il y a un tableau qui fait une comparaison de tous les résultats. Donc, si on ne s'intéresse qu'à la moyenne des IOU, donc sur le test 7, on peut voir que les deux meilleurs modèles, c'est avec la mixture gaussienne et le Deep Learning avec un IOU de 0,67. En revanche, on remarque que, par exemple, la mixture gaussienne, elle va y avoir 34 fois où l'IOU va être égale à 0. Donc, où elle ne va pas du tout détecter le nageur. Donc, ça, c'est assez mauvais, ce chiffre. Et au niveau des FPS, elle va être très lente, contrairement au Deep Learning et contrairement aux ségmentations qui vont être très, très rapides. Et après, ici, il y a d'autres chiffres qui peuvent être intéressants. Ça va être les variances intra. Donc, ça va être la variance dans une même vidéo et la variance extra qui va être la variance entre plusieurs vidéos. Et là, on peut voir que le modèle qui a le plus de stabilité, ça va être le Deep Learning avec les meilleures variances intra et extra. Donc, il faut faire aussi attention à ces chiffres car le test 7, il est composé seulement dans trois vidéos. Donc, il n'est pas forcément très représentatif de la généralité. Donc là, on a pu voir des résultats sur un IOU. Le problème, c'est qu'il n'est pas très représentatif du problème car en effet, ici, sur la première image, donc à gauche, on peut voir qu'on a un IOU de 0.63 alors qu'il nous manque de grande partie du nageur, par exemple, tout le pied et le haut de la tête. et sur la deuxième image, on va avoir un IOU de 0.6, donc inférieur, alors que c'est une image qui serait plutôt intéressante pour nous parce qu'on arrive à avoir totalement l'ensemble du nageur. C'est pourquoi on a décidé de faire une nouvelle métrique qu'on va appeler le score. Cette nouvelle métrique va être égale à l'IOU si du coup, l'intersection entre la vraie box en bleu et la box prédite en verte est égale à la vraie box dans ce cas-là, alors ça va juste être égale à l'IOU. Et dans l'autre cas, donc dans ce cas-là, où l'intersection ne va pas être égale à la vraie box, on va venir mettre un moins 1 afin que le score soit négatif. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est d'avoir que les scores positifs pour avoir l'entièreté du nageur et il faut avoir la box la plus petite. Donc, on va essayer de diminuer en essayant d'augmenter l'IOU. Donc, afin d'avoir des meilleurs scores, on a tout d'abord une première solution qui est le filtre de calmant. Pour le filtre de calmant, ici, il y a un petit schéma qui résume le modèle. On va avoir le nageur qui va être représenté ici. Donc, une fringue du nageur. On va venir la faire passer dans le modèle qui va nous faire sortir les coordonnées X, Y, W et H. Et de l'autre côté, on va avoir un modèle mathématique qui, lui, va nous sortir les coordonnées du milieu de la box. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comparer les coordonnées qui vont être données par le modèle et les coordonnées qui vont être données par le modèle mathématique. Seulement les coordonnées du milieu de la box. Et on va les envoyer à un petit système qui va venir donner des meilleures valeurs pour les milieux de la box avec les deux valeurs qu'on a obtenues avec le modèle et le modèle mathématique. Et aussi, on va venir modifier le modèle mathématique en faisant varier certains paramètres afin d'avoir le meilleur modèle mathématique possible au fur et à mesure du temps. Et donc, une fois qu'on a modifié ce modèle, on va pouvoir envoyer quand même nos valeurs du milieu de la box qui vont venir se retrouver ici. Donc ça, c'était seulement pour le X et Y. Et pour la hauteur et la largeur, on a décidé de passer autrement, de faire un autre système car sinon, c'était trop non linéaire et donc ça ne marchait pas vraiment avec le filtre localement. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser des buffers. On va venir stocker les 20 dernières valeurs pour la largeur et la hauteur et on va venir prendre le maximum ce qui va nous donner cette box qui va être ici. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être d'augmenter juste la taille de la box, c'est-à-dire rajouter des marges de chaque côté en largeur et en hauteur. Là, on a une première box où le score était de moins 0,18 et en augmentant, on voit qu'on obtient un score qui est bien meilleur qui est de 0,48. C'est assez intéressant. Et enfin, une deuxième méthode qui permet plus de diminuer le temps d'exécution mais aussi qui permet de diminuer le bruit, c'est de venir chercher au voisinage de la box qu'on a trouvé à la frame d'avant. Là, imaginons, on a trouvé cette box-là à la frame K-1. On va se dire qu'à la frame K, on va venir chercher que dans un voisinage de la frame qu'on a trouvé avant. Voilà. Là, ici, on va pouvoir avoir quelques résultats de ces nouvelles implémentations. Tout à l'heure, quand on n'avait pas le filtre localement, qu'on n'utilisait pas de marge, on obtenait sur une certaine vidéo un IOU de 0,56 et un score de moins 0,44. Alors que là, en utilisant le filtre localement, c'est assez rapide, donc ce n'est pas facile à visualiser, mais ça va être beaucoup plus stable. Et donc, on peut voir ici que l'IOU, il va augmenter et le score aussi. Et on voit aussi que cette fois, on a trouvé toutes les boxes. Donc, on n'a plus problème de ne pas trouver les boxes. Et si on vient rajouter la marge derrière, donc là, on a pris une grande marge, et bien là, on peut voir que l'IOU, il diminue, mais par contre, le score, il augmente. Donc, ça peut être intéressant. c'est un peu aussi un compromis à trouver pour la suite du processus. Et donc, pour terminer, ici, ces deux derniers graphes, on va pouvoir comparer du coup l'IOU et le score en fonction de la marge. Donc, la marge, c'est comment on agrandit la boxe de chaque côté. Et donc, avec le filtre localement ou sans le filtre localement, on peut voir que plus on augmente la marge, au départ, plus le score, il augmente, mais plus l'IOU diminue. Mais par contre, il y a un seuil à partir duquel même le score diminue. Et donc, on peut voir les valeurs optimales pour la marge qui vont être ici et ici. même, on peut comparer les différents algorithmes sur ces graphiques-là. Et on peut aussi avoir une représentation des nombres de FPS car plus les ronds vont être gros, plus il va y avoir beaucoup de FPS. Donc là, en rouge et en vert, on voit les deux segmentations couleur qui sont des algorithmes qui vont très, très vite. Donc là, on peut voir que notre meilleur algorithme en score, ça va être le deep learning sans calmant qui va être ici. Et avec calmant, ça va être le deep learning mais il va être très proche de la gauchée de Mixture qu'on va voir ici. Et aussi, une spécificité qui est assez intéressante, c'est que la segmentation HSV fonctionne très bien avec le filtre de calmant. Donc, elle améliore beaucoup ses résultats. Et voilà, pour terminer, une dernière vidéo. Donc là, c'est avec tout ce qu'on a utilisé. et là, on voit du coup avec la marge et le filtre de calmant les résultats que ça nous donne. on peut voir que les résultats, ils sont plutôt, on arrive vraiment à détecter le nageur et à l'encadrer dans une box. Même si la box est un peu grande, ce n'est pas très grave parce qu'on arrive à voir toutes les zones du nageur. Donc, c'est ce qui nous intéresse au final. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous parler de la partie embarquée dans le projet. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du coup de la partie embarquée. Donc en gros, ma mission, c'était de développer les algorithmes qu'a développé Victor en C, C++ pour permettre et d'exprimer une portabilité de ces algorithmes. Donc, je vais vous présenter du coup les différents outils que j'ai pu utiliser. Notamment, une de mes missions, c'était d'exprimer les algorithmes sous forme d'un graphe de flots de données. Donc pour cela, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Ocule qui est en fait un langage de programmation fonctionnelle qui en fait permet d'exprimer du coup des algorithmes en flots de données. L'idée avec ce langage en fait, c'est d'exprimer des nodes qui sont en fait des acteurs auxquels on associe des entrées et des sorties. donc là, on a le node 1 par exemple, le node 2 qui est une structure similaire et l'idée, c'est de tout simplement exprimer le flot de données en connectant les différents nodes par du coup des, ce qu'on appelle des FIFO qui vont permettre d'activer, qui vont permettre du coup d'être liés par par exemple la sortie du node 1 sur l'entrée du node 2 et donc voilà. Donc l'avantage de Hockel, c'est que c'est une syntaxe très très simple et donc Hockel va permettre d'exprimer le parallélisme qui est aussi un avantage sur le système embarqué. Juste pour revenir, en fait, c'est un graphe d'entités sur lesquelles transite des données sur les FIFO entre chaque acteur et en fait, c'est un système de jetons qui va permettre d'activer ou non les différents nodes et donc l'avantage de ce langage, c'est qu'il va permettre d'exprimer des graphes paramétrés. En fait, les graphes paramétrés vont permettre de configurer des acteurs en fonction d'un paramètre et donc l'idée, c'est de réaliser des graphes dynamiques par la suite, c'est-à-dire qu'on va modifier certains paramètres au cours de l'exécution du graphe et donc d'activer ou non certaines fonctions durant l'exécution. Un autre avantage du Hockel, c'est sa capacité d'exprimer des graphes hiérarchiques. Du graphe hiérarchique, c'est de composer un graphe à partir de sous-grafes et donc l'idée, c'est de pouvoir propager des paramètres d'un niveau d'hierarchie supérieur à un niveau d'hierarchie inférieur. Donc voilà pour la partie Hockel. Aussi, on a la capacité d'exprimer d'exprimer les nodes à travers une description fonctionnelle ou une description structurelle. La caractéristique importante qui va nous être utile pour plus tard, c'est la capacité d'Hockel à être compatible avec Prism, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compiler le code Hockel et générer un fichier graph qui va être compatible pour Prism. Et Prism, du coup, je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Donc, juste pour revenir sur l'expérience que j'ai pu avoir avec Hockel, c'est sa documentation limitée. En fait, Hockel, c'est un langage qui est assez prototype qui existe depuis peu et donc qui manque un peu de documentation, d'exemple et notamment qui n'a pas été encore assez appliquée pour avoir vraiment une réelle utilisation poussée. Et un autre limite d'utilisation, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations qui sont faites dans le langage qui ne permettent pas d'associer les paramètres aux acteurs correctement parfois pour faire, par exemple, du dynamisme dans les graphes. Et du coup, notamment, le gros point faible qui m'a un peu bloqué au niveau de Hockel, c'est que pour faire des graphes dynamiques, il faut certains types d'acteurs qui n'ont pas été implémentés pour l'instant qui ne sont pas possibles sous Hockel. Donc voilà, je vais vous expliquer du coup ce qu'est Prism et pourquoi j'ai utilisé cet outil qui va nous permettre de faire du coup du code pour système embarqué. En fait, Prism, c'est un outil de prototypage pour système embarqué qui va permettre du coup d'exprimer du paralysme de tâches, du paralysme de données et même du pipeline. En fait, l'objectif de Prism, c'est qu'on va lui donner en entrée un fichier qui va décrire un certain type d'architecture avec un nombre de cœurs, des types de cœurs. On va lui donner un graphe d'algorithme qui va décrire l'application en elle-même donc un modèle de flotte données qui peut être généré du coup par Rockul. On va lui donner du coup un fichier qui va définir les paramètres et les contraintes sous lesquelles le déploiement doit être effectué. Et donc, tous ces fichiers vont permettre de générer du code du code C pour plus tard rendre la portabilité possible. ce que j'ai pu utiliser comme technique assez intéressante c'est le parallélisme de données qui va nous permettre d'optimiser le temps d'exécution. Donc, le parallélisme de données c'est simple, c'est la séparation d'un jeu de données initial en plusieurs jeux de données en plusieurs éléments et l'application d'une même fonction sur chaque élément et ce qui est pratique c'est qu'on va pouvoir faire l'application de ces fonctions sur différents cœurs typiquement sur une architecture par exemple les quatre cœurs on va pouvoir effectuer quatre traitements en parallèle. À la fin il suffit juste de réunir les éléments du jeu de données initial traités. Donc, voilà comment ça fonctionne. On remarque des performances qui sont assez significatives notamment sur certains types d'algorithmes. Par exemple, là, on va d'abord faire l'hypothèse qu'on considère juste le traitement de l'image c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer la fonction d'affichage et la fonction de décodage vidéo. Par exemple, sur la gauchette mixture model on observe une amélioration de 3,6. En fait, la gauchette mixture model elle prend énormément de temps à s'exécuter pour différentes raisons mais c'est que il y a une action qui est très longue et c'est pourquoi le fait de la paralyser donne une amélioration si significative. En revanche, sur les segmentations HSV et YQV on a des améliorations qui sont un peu moindres. En effet, on a paralysé des actions qui ont un peu moins d'impact sur le temps d'exécution total. Ce qu'on peut effectuer également avec Prism et le modèle de flotte donnée c'est l'expression d'un chemin pipi. donc ici ce qu'on a pu faire c'est mettre un étage pipeline après la lecture d'une frame et juste avant l'affichage de cette frame. Donc là, c'est un schéma très simplifié. En réalité, il faut rentrer le temps d'exécution il faut mesurer le temps d'exécution de chaque acteur et les rentrer dans le fichier adéquat pour réaliser que le planificateur réalise un travail utile. Voilà ce qu'on peut obtenir. Donc là, on fait l'hypothèse qu'on considère dans notre chemin de données les fonctions de décodage vidéo et les fonctions d'affichage et on regarde au niveau du GMM c'est pour ça qu'on a des FPS un peu inférieurs c'est qu'on considère également le décodage vidéo mais on a une amélioration de 1,2 sur la gauche de mixture model et des améliorations de 1,7 sur les segmentations de couleurs. Donc, on voit que les fonctions d'affichage et de lecture et de décodage vidéo sont plus importantes et prennent une part plus importante dans les chemins de données HSV et YQV. La troisième possibilité c'est d'exprimer du paralysme de tâches. Donc là, ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu exprimer en cheval de données c'est les algos de segmentation de couleurs et les algos de gauche de mixture model vont être exécutés en parallèle et vont être mis en commun par la suite. Le résultat va être mis en commun et donc le temps d'exécution va être réduit à la tâche la plus longue des trois algorithmes. Voilà un exemple de graphe interfacé sous prisme. Là, on a affaire à un graphe dynamique dans lequel on va au départ sélectionner l'algorithme en question. On va avoir deux chemins différents. Un premier chemin qui va permettre sur les 100 premières frames de détecter la surface avec l'algorithme des sections de surface développée par Victor. Ensuite, une fois que les 100 premières frames sont passées, un paramètre est changé. Pour le coup, c'est le paramètre init-done qui va être mis à 1 et donc qui va permettre de déclencher le chemin de données suivant qui va être la mise en parallèle des trois algorithmes. Ça, c'est un résumé du schéma précédent. Ici, ce qu'on va faire dans la mise en commun des trois boxes, c'est la comparaison des IOU entre chaque box. Et lorsque deux boxes ensemble ont un IOU ont le meilleur IOU, elles vont être submergées, c'est-à-dire qu'on va réaliser l'union entre les deux boxes et donc ça va définir une nouvelle box. Ici, voici les résultats qu'on peut obtenir rien qu'en combinant les trois algorithmes. Ici, on a un IOU qui est à 0.713 pour une vidéo, soit la première vidéo, 0.119 pour la deuxième et 0.6 pour la troisième. Au niveau des FPS, du coup, on n'a pas de très bons résultats vu qu'on a simulé sur un seul cœur et le problème, le problème, c'est qu'on est limité à 12 FPS. Ensuite, on a fait un deuxième test qui est beaucoup plus intéressant. Du coup, on est parti du postulat que les segmentations YQV et HSV donnaient souvent des résultats similaires. C'est-à-dire que quand elles fonctionnaient bien, elles fonctionnaient bien ensemble et quand elles ne fonctionnaient pas, les deux ne fonctionnaient pas très bien. Et c'est pourquoi on a décidé de les effectuer avant d'effectuer, de définir l'exécution du GMM. En fait, on va définir les boxes YQV et HSV, définir l'IOU entre les deux. Si l'IOU est supérieur ou égal à un certain seuil, enfin, inférieur à un certain seuil, pardon, on va activer du coup, un paramètre qui va définir un nouveau chemin. Ici, on va, s'il est inférieur à 0,5, l'IOU de segmentation. On va déclencher le GMM. Sinon, on va garder les boxes HSV et YQV et on va réaliser l'union entre les deux. Donc, c'est tout l'intérêt du modèle de flow de données, c'est de pouvoir exprimer différents types d'algorithmes et déclencher à tel ou tel moment tel type d'algorithme en fonction d'un paramètre défini ou changé au cours de l'exécution. Donc, les résultats sont extrêmement intéressants. On voit que sur la vidéo 1 et la vidéo 2, en fait, on a très peu besoin de la gauche de mixture modèle. C'est pourquoi on a des FPS qui sont assez élevés par rapport aux résultats précédents et pourtant l'IOU reste similaire. Par contre, on voit que la vidéo de 3 a un IOU qui est extrêmement élevé, mais pour le coup, la segmentation HSV-YQB ne marche pas du tout et c'est la gauchère de mixture modèle qui est excellente. Donc, voilà pour ma partie. Du coup, je te laisse te présenter. Du coup, pour les suites du projet, donc là, une petite liste de ce qui pourrait être intéressant, c'est de collecter plus de données pour entraîner les modèles. Il serait intéressant de tester le filtre localement sur les architectures combinées et aussi de tester d'autres modèles qui pourraient plus mieux fonctionner. Concernant la partie embarquée, du coup, il faut savoir que j'ai pu développer que les trois premiers algorithmes et l'idée, ce serait de pouvoir intégrer le filtre localement au modèle de flotte donnée et également de pouvoir développer un CNN et de l'adapter à une architecture embarquée. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Même si je j'avais déjà un peu suivi le stage, mais il y a quand même des trucs très intéressants dans la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je veux bien attaquer. Vas-y. Une petite question sur le contexte au départ. Vous avez expliqué très rapidement que c'était suivi d'un nageur, mais je n'arrive pas très bien à comprendre la motivation. Pourquoi est-ce qu'on ne suivrait qu'un seul nageur ? Parce que c'est une hypothèse ensuite de travail que vous faites, mais elle est forte. J'ai oublié de le spécifier au départ, mais en fait, l'objectif derrière, c'est que la box qu'on a trouvée du nageur, elle va être envoyée dans un autre système de traitement pour détecter la pose, pour détecter les mains, le visage, les genoux, les genoux, les jambes, afin de pouvoir créer un squelette du nageur et pouvoir étudier ce mouvement par la suite. D'accord, mais l'hypothèse, il reste quand même cette hypothèse là où on n'a qu'un seul nageur toujours. Là, on est au JO, ils ne pourraient pas suivre les huit nageurs en même temps. Non, c'est plus pour l'entraînement. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus dans un but de pouvoir mener ce dispositif sur une piscine d'entraînement et qu'il y a le nageur qui passe et les nageurs passent un par un. Ce n'est pas du tout dans le but d'une compétition, ce n'est vraiment plus dans le suivi d'un nageur au quotidien dans ses entraînements. Ok, merci. Après, j'ai une question sur toute la fin des slides, je vous embête, je vous fais sauter d'un côté à l'autre. C'était plus sur l'implémentation lorsqu'on avait d'abord la détection de lignes sur la première partie de Prism et ensuite la détection du nageur. Comment se passe-t-elle ? Détection de la surface de l'eau. Il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que la détection de l'eau, elle va produire un résultat, je suppose. Là, elle ne produit pas du tout de résultat et je ne vois pas où est le résultat qu'elle produit et qui est-ce qui va l'utiliser. En fait, le résultat qu'elle produit, il est stocké en statique dans le… il est stocké en interne. C'est pas… Il est… En fait, je n'avais pas trouvé de solution pour définir quelque chose qui restait constant tout au long du chemin de données et je n'avais pas de solution. Du coup, ma seule solution, c'était de définir un tableau statique qui stockait les valeurs du masque généré et qui était repris du coup au sein des algorithmes HSV, QV et de la gauche et de la mixture. OK. Ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être plus une limitation du data flow. Ce n'est pas une limitation de ta part, mais je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser sur le data flow. J'en profite pour envoyer ça à Carole. Oui, je confirme. Mais c'est toujours compliqué parce que tu calcules plein de fois quelque chose puis à la fin, tu as besoin de cette valeur ailleurs parce qu'à l'heure actuelle, si l'algorithme s'exécutait en parallèle, on pourra exécuter GMM alors que line detection n'est pas fini. Oui. Il y aurait probablement des moyens pour le... Il y a sûrement des moyens de faire des constructions un peu alambiquées pour que ce soit mieux fait, plus propre, peut-être en utilisant les délais qu'avait fait Florian pendant sa thèse. Mais c'est vrai qu'on voit bien encore une fois, j'ai l'impression qu'on arrive encore à une même conclusion qu'il nous manque peut-être des fois une espèce de collection de design pattern pour dire aux gens qui voudraient faire du dataflow, si vous voulez faire ça, voilà une construction à utiliser. Là, c'est typiquement le genre de choses où il y a une phase d'initialisation, une donnée à préserver pour le reste du graphe. Je crois que Hugo s'est posé un peu les mêmes questions dans sa thèse. Et donc, il y a des façons de le faire, on va dire explicitement en dataflow sans passer par un tableau statique derrière dans un langage C. mais ce n'est pas forcément pour des gens qui ne sont pas habitués au dataflow, et c'est son cas, c'est un peu l'intérêt à ce genre de stage aussi, ce n'est pas forcément hyper intuitif de trouver ces constructions-là. Donc, effectivement, un truc à faire. Ok, merci. Je n'ai pas plus de questions pour ma part. Merci en tout cas pour la présentation. Bon, je vais poser une ou deux petites questions parce que j'ai des curiosités. Alors, j'en ai une première pour Victor, slide, alors c'était au tout début, slide 4. C'est donc pour la, justement, la détection de cette ligne de surface. Qu'est-ce qui se passe si un nageur passe dans ton image pendant cette phase d'initialisation ? Justement, c'est pour ça qu'on a mis en hypothèse qu'il n'y avait pas de nageur dans les 100 premières images. D'accord. Car sinon, ça va créer du mouvement dans l'eau, des bulles, et donc ça va créer de la variance et même le fait que le nageur y passe, ça va créer de la variance et donc ça ne va pas fonctionner. D'accord, c'est une hypothèse qu'il n'y a pas de nageur. J'avais compris que c'était une hypothèse qu'on prenait sans image sans faire le calcul, mais c'est plus fort que ça. On prend sans image en supposant qu'il n'y a personne dans l'eau. Slide 9, j'ai juste un tout petit truc que je n'ai pas bien compris. C'est sur les convolutions séparables. En fait, tu as dit deux fois de suite que tu avais dit que sur la simple convolution, il y avait 27 paramètres, donc ça, je suis d'accord. Par contre, sur la depthwise séparable convolution, tu as aussi dit qu'il y en avait 27. Sur la première flèche, là, tu n'en as que 9 ou tu n'en as 27 ? Je n'ai sûrement pas été clair, mais en fait, il y en a 27 parce qu'il y a un filtre pour chaque canal. Ok. Donc, comme pour la convolution 5. On a 27. Oui. Mais c'est juste en fait, la convolution simple, on va faire 27 fois le nombre de filtres. Donc, ça va, pour chaque filtre, on va avoir 27 nouveaux paramètres. Alors que là, quand on la sépare, en fait, on va avoir 27 plus 3 fois le nombre de filtres. En fait, pour chaque filtre, on va juste changer les 3 valeurs qui vont être ici. Donc, ça va venir... Ok. Très bien. Ok. Effectivement. c'était ça. Du coup, sinon, ce n'était pas clair. Allez, j'ai peut-être... Sinon, si tu veux, j'avais une question. Vas-y. Très bien. C'était plus sur... Enfin, c'est plus une question d'une personne qui ne s'y connaît pas trop en CNN. Mais du coup, l'architecture que vous présentez, c'est quoi ? C'est novateur ou c'est un système classique le CNN qui se réduit avec une... C'était Diapo 8, je crois, juste avant. ça, là ? Non, non, juste avant, je crois. Ouais, c'est là. Cette architecture-là, c'est un système classique ou c'est quelque chose totalement novateur ? C'est très classique parce qu'en fait, souvent, dans les systèmes de convolution, au début, on va avoir une image qui va être grande, une grande résolution, mais on va avoir peu de caractéristiques et en fait, au fur et à mesure, on va venir diminuer la résolution de l'image, donc à la fin, mais on va avoir beaucoup de caractéristiques qui vont très pousser. Donc, c'est pour ça que ça diminue au fur et à mesure. D'accord. Je ne sais pas si c'était ça la question. Ouais, plus ou moins. Après, c'était plus, pourquoi 512 points sur la régression ? Enfin, tu vois, pourquoi ces choix-là ? Est-ce que c'est vraiment, enfin, c'est dû à la taille de l'image d'entrée, j'imagine ? En fait, j'ai fait plusieurs tests. J'ai essayé par exemple de mettre plusieurs layers à la fin, de mettre plus ou moins de neurones et 512, c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. D'accord. Donc, voilà. Ok. Merci. 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 Merci.